Nevers est ambitieux et Nevers va vite. Aux portes des phases finales pour leur première saison en Pro D2, l'année dernière, les Neverssois sont en avance sur leurs objectifs. Après 19 journées, Lusson est leader. On s'est donné cet objectif avec le groupe en début de saison de tout faire pour se qualifier. Et on se retrouve aujourd'hui premier. Je veux dire que l'appétit vient d'un mangeant. Aujourd'hui on est premier, il faut tout faire pour y rester. Si Nevers en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à son président. C'est quelqu'un qui donne exemple en permanence, qui est positif, qui veut toujours savoir ce qu'on a besoin pour mieux réussir. Donc rien que pour lui, je pense même les joueurs, tout le monde a envie de réussir. En fait il transpire son ambition et il n'a pas besoin de parler pour qu'on ait envie de le suivre. Régis Dumange, homme d'affaires de la Nièvre, à la tête du club depuis 2009. Les années de galère en fédéral une à lutter pour la montée, il les a connues. On s'est cassé le nez plusieurs fois, mais on a trouvé toujours les remèdes. Et chaque saison, on est reparti avec la même envie, sinon encore plus fort. Sûrement que les années de fédéral 1 ont aussi aidé à ce résultat qu'on a aujourd'hui. Nouveau venu dans le paysage du rugby professionnel, Nevers n'a pas l'attractivité d'un club historique et doit compenser par d'autres arguments. On est dans une zone, dans une région où il n'y a rien. Il n'y a pas un seul club de fédéral dans tout le département. C'est très compliqué quand nous avons les joueurs qui viennent chez nous. Ce qui fait la différence par rapport au club du Sud-Est ou du Sud-Ouest, c'est le salaire. Donc on paye déjà nos joueurs beaucoup plus cher. Mais une fois qu'ils sont arrivés ici, qu'ils ont vu les infrastructures, ils ne veulent plus repartir, ils sont très bien ici. Mais Lusson ne dépense pas sans compter ni sans réfléchir. Le club se structure pour s'établir dans la durée. Je suis obligé de faire grandir aussi tout le département autour du club. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'investissements, non pas uniquement dans le club, mais autour du club aujourd'hui. Pour faire grandir les 3-4 clubs qui sont autour, qui sont des clubs satellites, qui pourront apporter aujourd'hui la substance des jeunes qui viennent de Roine-de-Vert. Tout ça, ça coûte énormément. C'est un club qui se construit avec de grosses fondations. Monsieur Dumange a beaucoup investi avec sa famille dans ce club. Et ça a pris du temps au niveau sportif. Mais on s'aperçoit que ce temps-là a passé, il a renforcé les choses et a permis de créer un groupe aujourd'hui qui a la capacité de faire le show de grande. A Lusson, les nouvelles recrues côtoient les joueurs historiques. Stéphane Bonvalot est à Nevers depuis 2012. Il a vu son club se développer. Depuis mon arrivée, c'est sûr, les choses ont beaucoup évolué, beaucoup changé. On est de plus en plus dans le professionnalisme, même si on était déjà un peu avant. Le club a très très bien grandi et est formé sur de bonnes bases. Des fondations solides et surtout une équipe performante sur le terrain. Mais pour l'instant, pas de quoi viser encore le top 14. Ce matin, j'en discutais avec mon fils. Je disais, c'est un peu tôt le top 14. Un an ou deux de plus, ça serait pas mal pour nous. Mais si la porte est souvraise, on va la prendre. Parce que la situation se représentera dans un an, dans deux ans. Ça peut bouger beaucoup. Tant qu'on est premier et second, on ne doit avoir que cet objectif-là. Et après, si on peut monter, il faut prendre. On l'a dit, Nevers est ambitieux. Le top 14, d'accord, mais pas pour batailler dans la zone rouge. Oui, oui, on va au top 14. Mais si on joue à la 9, 10e place, pourquoi pas ? Mais c'est pour faire 13 ou 14 et tous les matchs, tous les matchs trembler et dire qu'est-ce qu'on va faire ? Partir à l'extérieur, dire on s'en prend une et puis etc. Oui, j'ai peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada